bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rit club aujourd'hui on va parler de tord je vous mets un peu le contexte je vois le tord love and thunder sur disney plus j'avais pas vu je me suis remis à jour qu'est ce que qu'est ce que c'est pas bon qu'est ce que c'est pas tort enfin le tord que j'avais dans mes souvenirs à un mois tord ou sa vie je suis un héros c'est un héros que j'ai de temps j'entends quand je tombe sur une bonne occasion dont j'or j'avais lu ragnarok de michael et deming et andrea devito donc c'était quand même en termes de dessin vous voyez un petit peu l'ambiance ça reste quand même épique que ça reste ça reste antique ça reste des histoires de dieux des monstres mythologiques en déchouvant finalement le pendant wonder woman de chez marvel un mois qu'il est beaucoup de beaucoup de décès et puis j'étais tombé sur deux de luxe ici c'est le premier tord renaissance c'était du stradzinski et du olivier qu'appelle là encore c'était la période après ragnarok donc là il y avait un peu un peu plus de 2 de vie de terre 616 1 du monde comme chez nous mais de temps en temps il est quand même un fort relant de de légende dieu de mythologie dans tout ça ensuite j'ai quand même ici en ce moment sur le le mensuel marvel comics c'est le c'est le tord de denu kate donc on a quand même des choses comme ça qui font très quand même encore une fois très très mythique très mythologique très tout ça quoi j'ai pas envie de vous est trop vous spoiler mais est un peu quand même de truc où ça s'est bien pris plein la poire et puis je tombe sur ce tord love and thunder alors je vous casse pas que j'avais déjà vu les autres films tord et je me suis dit ouais ça ressemble pas on perd un petit cause la couleur de tord c'est un petit peu pali mais là avec ce tord love and thunder je tombe je tombe sur quelque chose qui est qui est plus proche des gardiens de la galaxie que tord finalement et puis je suis la chaîne youtube 1g comics si vous connaissez pas je vous mets un petit raccourci si ça vous intéresse qui parle de ces dix héros qui ne lui donne pas envie de lire un run donc il ya quand même des héros emblématique il a un petit peu les mêmes soucis que moi je je le vois notamment avec avec iron man où on m'a donné quelques runs apparemment intéressant de iron man à lire parce que je n'ai quasiment jamais lu d'iron man de temps en temps quand ça tombait comme là aussi dans le marvel comics où on a dit iron man mais bon c'est pas le sujet mais il parle notamment de tord qui lui donne pas envie parce que pour lui tord c'est de la mythologie avec etc et qu'il a l'impression que c'est tord il ya un côté plus science fiction mythologique et donc là je comprends bien si comme moi il est comme moi s'il est resté sur les films et que c'est des films qui donne envie ou le tord déjà venger etc qui n'a rien à voir mais je peux le comprendre donc qu'est ce que j'ai décidé de faire j'ai mis tord j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans l'omnibus qui est sorti en juillet il ya deux deux tords qui sont sortis du du tonnerre et ds du tonnerre 1 c'est les tord et le matin les maïti tord et c'est le tord version homme et version féminin il ya une version drôle comme dans le film voilà ce qui était de déshonaron et donc du coup j'ai mis la main sur les deux premiers de luxe comme ça tord massacreurs de massacreurs de dieu que j'ai lu j'ai pas encore lu le top 2 mais je vous parle en lien avec le film parce que en fait le tord massacreurs de dieu dans tous les monibus c'est ce qui a apparemment vraiment inspiré le 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 film puisque le grand méchant là-dedans c'est gore un être qui a vu sa famille et notamment ses parents mourir alors qu'il était en train de prier des dieux pour les sauver des dieux qui ne sont jamais arrivés pendant une invasion donc il devient il met la main sur comme dans le film sur une épée qui va lui donner le pouvoir de tuer les dieux voilà et c'est tout ce qui est en lien avec le film franchement parce que c'est une épopée qui se déroule sur trois temps la première rencontre entre tord et gore qui tord ne possède même pas encore son marteau un tord on va dire présent dans sa jeunesse dans sa jeune vie d'adulte en tout cas avec son marteau et puis un tord plus plus âgé qu'on voit là voilà comme ça en même temps vous voyez un petit peu les dessins de et jade et jade rubic voilà qui qui est là qui est qui sont excellent en termes de dessin il ya des choses il ya des choses vraiment vraiment super belle donc on y est hop comme ça vous voyez un petit peu j'en ai pris plein 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 les yeux regardez ça c'est c'est top et au plus on avance dans le récit au plus il y à des doubles pages regardez ça j'ai un roulant de spawn quand je vois ça il ya certains cadres en tout cas voilà et donc l'histoire donc un tord sur trois étapes un tord du passé du présent du futur ça fait penser à ces fameux conte de noël un petit peu dans le traitement le le tord du passé rencontre gore pour la première fois le tord du futur le voir réapparaître et donc se souvient qu'il l'a affronté une fois et le tord du et le tord du futur lui n'est plus que le seul dieu qui vit sur terre et donc il ya le croisement de ces trois tords jusqu'à les avoir tous les trois ensemble tu peux pas faire mieux là aujourd'hui je tire les pages que je veux directement sans post-it hop voilà et ça reste une épopée folle avec une couleur mythologie comme je le disais encore une fois 1 dans toutes les époques dans toutes les époques ça reste hyper mythologique voyez c'est 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 vraiment c'est vraiment excellent des dracards les les peuples du nord tout ça tout ça quoi voilà le vieux tord sur son trône duel vraiment pas ce côté technologique qu'on peut trouver dans dans les films ça c'est un récit que je vous conseille quoi je les dévorer c'était ma lecture du du week-end de là que j'ai terminé ce week-end il ya une demande mépris souvent vinted je l'ai assez 15 balles il ya 13 numéros dedans c'est un récit qui se termine c'est dans l'omnibus mais ça se tient tout seul il faut pas plus et c'est tout ce que le film n'a pas donc c'est à dire que si pour vous torse et le film vous ne connaissez pas tort et même les premiers les premiers dans le design choisi c'est vraiment trop mythologique donc si ingé comics m'écoutent ça m'étonnerait une petite scène petite scène lui ça démarre plutôt fort mais voilà je peux comprendre donc donc mon serre ingé comics ton avis ton avis d'ailleurs j'ai mis un j'ai mis un petit poste d'un comme quoi lisa ça va te ça va te rassurer grandement tout ce qui manque tout ce que tord devrait être alors soit en clair ça marvel c'est trop c'est trop adulte quoi c'est trop adulte pour que marvel le donne comme ça mais en même temps si c'est faire tout toutes les séries avec la même la même couleur c'était et c'est vraiment c'est vraiment pas c'est vraiment pas intéressant il faut vraiment il faut vraiment lire ça c'est je pense je pense que c'est le meilleur récit or j'essaie de me remémorer ce que j'avais lu du coup de réseau c'est pour moi le meilleur récit tord d'ailleurs c'est le deuxième omnibus qui suis là avec eux après le massacre de montre il n'est pas de dieu il n'est pas ici ce qui est cool c'est aussi regarder ils ont fait derrière le petit omnibus un petit un petit raccord temporel des différentes histoires de tord du coup ça va donner envie de relire un peu tord donc je suis en train de regarder qu'il ya d'autres choses qui tombent sur vintel mais voilà je vous dis un petit 15 euros pour 13 épisodes généralement c'est ce que je prends en occasion un euro l'épisode je trouve que c'est de la bonne occasion et donc quand quelqu'un propose dans ce créneau l'homme un petit peu plus cher je vais pas chercher en tout cas voilà où ce bruit trop emballé donc voilà je vous conseille tord le massacreur de dieu pour vous réconfortez ou pour découvrir tord une vraie histoire emblématique excellente qui qui a une forte portée sur sur l'évolution des hommes de la jeunesse notre vie d'homme notre vie de d'hommes mûrs on va dire c'est pas âgé c'est c'est vraiment c'est vraiment excellent et ça n'a rien à voir avec le film clairement tant que j'y suis en deuxième comme ça je ne ferai pas une vidéo plus j'ai vu le l'intégralité de la série chez hulk le dernier épisode m'a un peu moins plu par une facilité scénaristique qui est propre à sulc je l'accepte mais de manière générale j'ai bien aimé la série mais l'autre sur off ouais pour une fois qu'on aurait pu avoir une vraie une vraie grosse baston puissante à la hulk bbc éviter par de l'humour de l'humour de hulk de l'humour de si hulk pardon donc voilà j'ai tout vu ça reste bon et le garde un petit peu le même avis et les gens qui n'aiment pas si hulk je pense pense plutôt à la série aux personnages de hulk violent etc mais là c'est du cycle que le cycle que de john burn pour un bête exemple là à un moment donné elle profite des menus de de disney plus et se glisse comme ça dans les cases pour un peu éviter la bagarre et là et là dans le john burn c'était elle passe à travers des pages qu'elle déchire et donc on a toutes des pages blanche et puis elle évite comme c'est un conflit donc c'est vraiment un pur un pur hommage hier c'est rare mais un mais ça vient d'arriver vous voyez et donc je suis sûr que ça va faire un max de vue ça va faire un match de partage voilà la petite c'est le cas je parle de tord et voilà mon chat qui s'appelle freya ds vivant qui vient là si j'avais le voulu un voilà featuring je le vois mettre featuring le chat sur le nom de la vidéo donc voilà j'ai vu sur hulk je vous rappelle que depuis ce ce 15 octobre ma participation au podcast or de la bd une chaîne youtube qui propose des podcasts que filmé est sorti où j'étais l'invité suite à cette invitation je vais devenir un des réguliers m'ont invité de dire à des réguliers donc en descriptions ou à la fin à la fin de la vidéo je vous mettrai pas mes vidéos à moi tiens je vous mettrai la vidéo d'un jet comics dont je fais référence et je ferai la référence à au podcast or de la bd comme ça ce sera un petit coup de pub pour eux c'est une ambiance c'est pas c'est pas grandi au camp c'est une ambiance de discussion entre personnes qui et qui s'apprécient et ça passe ça passe très bien et j'attends l'avenir demain au manche tourne moi je tourne le mardi 18 demain sort l'anthologie qui sort tous les mois d'octobre la chaque mois d'octobre les classiques des tortues ninja 1 c'est le quatrième volet quatrième tome sur 6 ça arrive demain chez moi ainsi que là le le groupement de toutes les petites histoires sur les villas d'un série un peu classique qui tourne actuellement donc je vais recevoir ça voilà voilà mon avis les prochains sujets il n'y aura plus sûrement pas de vidéos dimanche parce que je suis en tournage donc jeudi avec les podcast heures donc j'aurais pas le temps de tourner ma propre vidéo à moi mais voilà il ya un petit peu pour tout le monde moi je vous dis à tout bientôt freya vous dit à tout bientôt et encore un grand merci à tous ceux qui partagent ces vidéos à tous ceux qui like à tous ceux qui laissent des commentaires dans la bienveillance comme d'habitude allez ciao ciao adieu Sous-titrage ST' 501